Bonjour c'est Lucas, bienvenue dans ce nouveau Grand Méchant Book. Aujourd'hui je vous présente Traqué, la cavale d'Angela Davis, de Fabien Groulot au scénario et Nicolas Pitts au dessin. Donc c'est aux éditions Gléna, dans la collection Karma. Donc c'est une collection qui met en avant des personnages historiques, parfois anonymes, qui ont marqué l'histoire et fait des grands changements dans la société. Avant toute chose, il faut présenter Angela Davis. C'était une professeure de philosophie et elle est devenue une des figures les plus importantes dans le combat des afro-américains et des femmes aux Etats-Unis. Elle a fait partie d'un des mouvements révolutionnaires les plus fascinants et mieux connus de l'histoire, le Black Panther Party, mais aussi du Chez le Mumba Club, qui était la frange du parti communiste américain réservé uniquement aux Noirs. Dans les années 70, Angela Davis est activement recherchée par le FBI pour une prise d'otage où elle n'était même pas présente. Sa cavale est présentée en plusieurs parties, entrecoupée de flashbacks sur sa jeunesse, ses premiers engagements. Et on y voit aussi de très très nombreuses références à la ségrégation qu'il y avait eu à l'époque aux Etats-Unis, avec par exemple des membres du Ku Klux Klan dans le sud des Etats-Unis. Des personnages majeurs de l'histoire des Etats-Unis sont présents aussi, avec John Edgar Hoover, l'ancien directeur du FBI, et Ronald Reagan, qui était gouverneur de Californie à l'époque, et qui est ensuite devenu l'un des présidents les plus emblématiques des Etats-Unis. Ils n'ont pas joué un rôle très positif dans la vie d'Angela Davis, car ils ont tenté par tous les moyens possibles de l'arrêter, car elle était considérée comme une terroriste et une ennemie de l'Etat. On a également un aperçu du système carcéral américain qui fera l'objet d'un essai paru en 2004 d'Angela Davis. Les prisons sont-elles obsolètes ? Au-delà de cette histoire, il faut également souligner le superbe travail de Nicolas Pitts, qui est le dessinateur et le coloriste sur ce roman graphique. Il nous offre sur chaque planche un panel de magnifiques couleurs, et c'est un véritable plaisir visuel de lire ce roman. Fabien Grelot, le scénariste, n'est pas en reste, car il est également à l'oeuvre dans Naoto, le gardien de Fukushima. C'est une superbe fable sur le tremblement de terre et le tsunami qu'a connu le Japon en 2011, et qui a provoqué la fissure nucléaire à Fukushima. Donc c'est un roman graphique que je vous conseille également. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Grand Méchant Book.